Salut tout le monde, bienvenue dans ce magnifique stade où les conditions semblent réunies pour qu'on ait vraiment un bon match. On ne change pas l'équipe qui gagne bien sûr. Hervé Matot et Pierre Menez peuvent vous commenter ce match. Et il y a une place en quart de finale à aller chercher aujourd'hui. On attend beaucoup de ce match hein Pierre ? Les données sont assez simples pour ces deux équipes. Ces huitièmes de finale sont l'occasion pour elles de se lancer dans cette compétition et de se mettre en confiance en vue d'écart évidemment. Les joueurs portugais qui sont dans le rang central le coup d'envoi de ce match. Bernardo Silva. Renato Sanchez. Vous voyez sur votre écran la composition de l'équipe portugaises au coup d'envoi et son organisation. C'est un système sans surprise qui a choisi l'entraîneur à 4-3-3. C'est sans surprise mais c'est risqué en fait tout dépend du rôle et de la participation défensive des deux alliés. Ils construisent patiemment. Ils attendent l'ouverture. Très bien pris. On a envie de découvrir le 11 de départ de l'équipe du régime aussi. On découvre que l'entraîneur a retenu un 4-3-3 pour cette rencontre. Avec un attaquant axial et deux joueurs sur les côtés qui se transforment en milieu défensif. Le tir. C'est un tir repousse. Ça joue. Contré. Bernardo Silva. Renato Sanchez. On cherche une solution. On préfère revenir dans l'axe. Et le bon placement du gardien. Alban Vias. André Silva. Et il gagne quelques mètres. Oui, le centre peut-être. Un danger qui s'éloigne. C'était pourtant bien donné. Le pressing pour mettre le porteur en difficulté. Martignos. Tiens, un grand plan, Pierre, sur deux joueurs dont nous allons suivre la performance dans ce match. C'est bien normal. Il y a de la qualité chez ces garçons. Et à mon avis, ils risquent d'influer grandement sur le jeu de leur équipe respective. Et la main qui sert en touche après ce grand tacle. Wendel. Neymar. Neymar. Oh, la frappe incroyable. Surpuissante. Je ne pensais pas qu'il était entré, ça change de si loin. Traverse son ballon, on est sur sur la vente. Il avait une petite ouverture. Il a choisi de frapper de loin, ça lui a souri. Pour un missile qui l'a envoyé. Quelle frappe. Je ne sais pas. Le geste sans équivoque de l'entraîneur dans sa zone technique. Il est content d'être devant ce match. Et l'engagement de cette équipe de Brésil qui fait la course en tête désormais. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Bien protégé ce ballon. Vendel. Vendel. gabriel neymar j'ai vu bien sûr neymar et tente de lopez qui a claqué ce ballon au dessus de sa transversale quand on a bien tiré au niveau du point de pénalty et il envoie le ballon très loin c'est un bon choix de prendre la frappe pour neymar il était trop loin d'une dame elle va pouvoir jouer avec ses coéquipiers bonheur fernandes bien ça on va suivre et l'attention de chasse le fernandes à l'action se poursuit les portugais peuvent continuer andré sylva la frappée il a été contrée perdu la parmaie mais ça joue vers l'avant on retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but 1-0 à la mi-temps on est donc à la mi-temps de ce match à l'élimination directe et ça ne se passe pas très bien pour cette équipe non elle sait qu'elle est virtuellement éliminé pour le moment je ne sais pas si l'on va les ressources morales et physiques pour revenir le match qui reprend à l'instant avec le brésil qui engage cette fois moi j'ai le coup d'oeil du firmino bel passe en profondeur neymar remis qui a choisi le champ et l'aider le ballon je sais pas et l'aider et l l par l l c'était ça dès le départ du ballon on a senti que ce ballon est un bon avenir voilà ça fait maintenant du bout d'écart 1 2-0 au table d'affichage car la dossier là ils ont décidé de poser le jeu d'attendre le bon moment pour tenter une percée peut-être une occasion pour portugal sur cette phase de jeu andré sylva au bien joué et c'était chaud il a dégagé berna de sylva allez faut s'entrer faut s'entrer vite ben diaz ferlandès on cherche des solutions là mais c'est un petit peu d'air avec ce dégagement fernandès n'est pas destination l'arbitre qui laisse jouer pour le brésil ferlandès fernandès fernandès transmission ouais c'est bien donné une faute plus mais non d'un dame n'a pas de l'option disponible on va dire c'est bon on va faire non d'aise je cherche la faille dans la défense adverse de vouloir de mon ballon dans la surface avec ce changement tactique demandé par l'entraîneur au monde pourra pas reprocher à l'entraîneur ne pas avoir tenté tout pour le tout le changement de tactique et certes radical et c'est l'attaque qui va être privilégié vende elle on écartait le jeu bernard en silva on va s'il va les trente derniers m à la bonne sortie du gardien ouais ouais fallait y aller sur le ballon 8 minutes en c'est le temps qui reste à jouer ouban d'hias antisco ferrera et qu'un de périn mais on a aussi là avec du soutien ça peut être très dangereux le dégagement pour éloigner le danger et cardo périn bernardo silva bruno fernandez ce sera sans difficulté pour ederson très bonne intervention il lui a pris la balle allez deux minutes de temps additionnel c'était pas beaucoup la dernière minute avant le temps additionnel attention elle pourrait être dangereuse cette attaque voilà le changement décider par les sélectionneurs portugais à hervé on a vu l'entraîneur consulter son staff avant de se décider ouban d'hias ce qu'on a fait la fin du match ici à l'instant et le score final 2-0 cette rencontre de championnat du monde qui se termine bien pour cette formation vous tirez que conclusion de la partie et la prestation de neymar très bon match pour lui avec un doublé en plus c'est c'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il engendre comme ça peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif et quant à ce joueur il a été quasiment inexistant sur ce match n'a pas marqué et plus inquiétant il ne s'est pas créé à moindre occasion